Hey salut à tous c'est Antti, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre let's play sur Pokémon épais et bouclier, mais là c'est épais, waouh, je sais pas combien vous êtes actuellement à regarder le let's play puisque j'ai tourné ces vidéos à la suite du premier épisode, mais j'espère que vous êtes nombreux et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like sous la vidéo et aussi je sais que vous êtes pas mal à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne donc abonnez-vous, c'est super important, et puis activez la petite cloche de notification et cliquez sur recevoir toutes les notifications, c'est aussi important si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes. La dernière fois, les amis, on avait récupéré plein de Pokémon, Flex, Badfly, bon Flex on l'avait déjà, Badfly, voilà on l'a récupéré, Kellogg's, Moumou, Nestlé, Larvadar, et on a même envoyé un Pokémon au frigo j'allais dire, mais non, pas au frigo, n'envoyez pas vos Pokémon au frigo, il pourrait décéder, mais non, on a envoyé lui là, comment il s'appelle, Goupilou, Goupilou on l'a envoyé, là, c'est la professeure ! Ah ouais, elle est vieille dis donc, et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair ? J'ai bien peur que non, tout le processus est encore très mystérieux, pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ses recherches à ma petite-fille, mais... Oh pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs ! Serait-ce un de tes amis, Nabil ? Enchanté, jeune homme, je suis la professeure Magnolia, bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer... Faut imaginer qu'elle gémit, hein... Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour mon mouton, Nabil... Si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être... Enti... Enti... Enti ? Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex, remplis-le bien scrupuleusement ! Enti, tu connais le Dynamax ? La professeure Magnolia étudie ce phénomène, il va falloir que tu potasses sur le sujet, si tu veux l'utiliser en combat toi aussi... Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires ! Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie, on pourrait parler de thé, ça nous changerait ? Dites, professeur, est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Quoi ? Mais comment ça ? Tarak ne veut pas... Tu ne veux pas les recommander ! Nabil et Enti ne sont encore que des enfants, ils ne connaissent rien aux Pokémon, ils sont encore novices ! Palivern, c'est toi qui parles tout le temps de faire de Galar une réserve de super-dresseurs ! Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider ! C'est pas faux, j'avais complètement zappé cet aspect des choses ! Après tout, si je leur ai confié un Pokémon à chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent ! Il est en mode, allez, allez, allez Tarak, s'il te plaît ! Bon, c'est décidé ! Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir assurer ! Montrez-moi que vous en avez dans le ventre, je vous soigne vos Pokémon et c'est parti ! Déjà, regarde, j'ai ma tenue de dresseur, parce qu'on a changé de tenue dans le précédent épisode ! Trop bien, je t'attends dehors, Enti ! Yes ! Eh bien, allons voir, est-ce qu'on pourrait lui parler tranquillement ? Les Pokémon n'aiment rien tant qu'un bon combat où ils peuvent tout donner ! Vous apprendrez qu'il en va sûrement de même pour vous ! D'accord, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit ! Eh, coucou toi ! Quelle eau croque ! Yes ! Ah bah, y'a le vieux là ! Oh, quand on s'occupe des végétaux, il faut penser à leurs besoins plutôt qu'entretenir leur beauté à tout prix ! C'est la seule et unique façon d'avoir vraiment la main verte ! Ok ! Pas de soucis ! Ouais bah ouais, vous me connaissez, moi je fais des... Je fais des... Je fais des voix hein ! Ah ! D'accord, elle a une grande... Elle a une grande... Une grande chambre sa petite fille hein, dis donc hein ! C'est pas une petite chambre de rien du tout hein ! Bon ! Oh, il commence à faire nuit ! Il commence à faire nuit ! Allez ! Viens Enti ! On doit se battre si on veut notre lettre de recommandation ! Ah oui, on se bat que sur des terrains Pokémon en fait ! Donc en fait, dès qu'il y a un terrain Pokémon, faut que je sache qu'il va y avoir un combat contre le dresseur ! C'est ça ! Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde ! Et pour ça, il me faut à tout prix cette lettre de recommandation ! Je vais montrer à mon frangin de quoi je suis capable ! Yes ! Allez allons-y ! Un combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse ! Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez ! Maintenant, place à la pratique ! Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur ! Allez, c'est parti ! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad t'as cru que tu faisais une attaque Z ? Naby le dresseur envoie un moumouton yes alors qu'il est niveau combien son moumouton ? alors t'as progressé ? laisse moi vérifier ça niveau 6 bah ouais j'ai grave progresser du coup bon bah on va lui faire flamèche il utilise charge mais il y a des bruits d'un côté ou d'un autre je sais pas ce que c'est genre quand il fait ça ça fait crrrrr et on l'a pas mis KO ouais tu vois quand il fait ça ça fait crrrrr dans l'oreille droite je sais pas si vous l'entendez allez on va terminer avec vive attaque comme ça on met KO tranquillou salut moumouton ça fait plaisir de ne plus te voir allez son deuxième pokémon c'est qui ? est-ce qu'il a que deux pokémon du coup ? parce que s'il a que deux pokémon ça peut être cool oh là là tout le monde monte de niveau c'est incroyable c'est incroyable wistempo voulez-vous changer de pokémon ? allez on va changer de pokémon on va envoyer badfly badfly il peut il peut faire très mal à wistempo avec pic pic je pense ça peut être une très bonne idée de faire ça allez badfly vas-y comment il s'appelle ? mimizange ? mimizange ? un truc dans le genre ? mimizange ? mimizange ? je sais plus comment il s'appelle j'ai oublié arrogance aiguisage il a aussi bon on va faire un pic pic allez on passe au jeu sérieux je vais te faire pas te faire de fleurs sauf si tu as l'attaque dans le fleur par exemple tapotage d'accord bah c'était pas très efficace oh la 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 mais tu te fais tu te fais battre par un tout petit oiseau ah ouais tu maîtrises grâce les affinités des types en fait et oui attends tu crois que j'ai pas des années d'expérience dans l'univers des pokémon griff attends moi aussi je lui fais un moment ah ouais tu maîtrises grave pas les affinités des types toi voilà t'imagines le le rival extricrable qui est en mode ah mais en fait tu maîtrises pas du tout les affinités et notre équipe gagne des points d'expérience badfly monte au niveau 10 c'est bien badfly mimizange ah il va envoyer un mimizange est-ce que je vais envoie kellogs j'en reverrai bien kellogs moi j'en reverrai bien kellogs donc il a trois pokémon c'est pas mal hein c'est pas mal hein ça va être serré comme combat j'adore quand c'est comme ça c'est pas du tout serré t'as perdu deux pokémons j'en ai perdu zéro il m'en reste donc que six et toi un seul je vois pas trop ce que quel est le problème alors on peut faire pistolet à eau morsure coup de crâne bah je pense que le mieux ça reste de faire pistolet à eau est-ce que le coup de crâne un coup de crâne c'est 130 de puissance attends c'est incroyable et percute ah c'est une attaque en deux tours coup de crâne en fait c'est pour ça qu'il nous a fait super mal tout à l'heure donc c'est une attaque dans un premier temps ça t'augmente ta défense ok mais elle est incroyable cette attaque elle existait pas avant enfin je crois pas donc là du coup tu prends moins de dégâts et ensuite tu fais 130 de dégâts attends mais c'est juste incroyable comme attaque j'adore bon allez on termine avec pistolet à eau il doit avoir une potion c'est sûr non il n'a pas de potion ok il n'a pas de potion attends j'adore son attaque coup de crâne personnellement et bah voilà on a mis KO munisange on a fait tourner un peu les pokémons ça c'est cool et on a battu nabil eldrethor nabil nabil eldrethor des pokémons mais je comprends pas j'ai bossé mon lancé de pokéball comme un ouf mais après tout peu importe de gagner ou perdre il faut passer par les deux pour progresser et oui quel combat j'en reviens pas allez c'est décidé je vais vous le dalla donner cette lettre de recommandation du maître voilà et voilà vous recevez une lettre de recommandation et ça c'est parfait et ça c'est parfait ouais merci frangin je vais pas te décevoir je vais trop le gérer ce défi des arènes vous avez encore des lacunes niveau technique mais on sent bien votre passion pour le combat quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancé de pokéball nabil tu as mûri depuis c'est bien quant à toi nt j'attends de grandes choses de ta part ça y est on est officiellement en lice faut qu'on se donne à fond pour devenir maître c'est clair plus on fera de combats ensemble plus nos pokémons deviendront fort et mais c'est quoi ce truc c'était une étoile filante what c'est des joyaux dynamax ça va être un truc dans le genre c'est ça encore ouais encore il y a des trucs avec des joyaux wow des étoiles de vœux il y en a deux ça tombe bien attends je t'en donne une ok c'est sympa une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de galard on raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera avec une étoile vœux on peut dynamaxer nos pokémons nous aussi quel hasard dis donc hein une météorite scénaristique dis donc j'en reviens pas on raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout je veux devenir le meilleur dresseur je veux devenir le meilleur dresseur je veux devenir le meilleur dresseur c'est bon je l'ai répété trois fois maintenant c'est sûr mon vœu va se réaliser les étoiles vœux sont de drôle de pierre renfermant un pouvoir encore méconnu ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout galard mais sous leur forme brute on ne peut rien en faire donnez les moi je vais vous les préparer oh c'est vrai vous êtes un spécialiste de dynamax professeur merci m'dame c'est vraiment gentil de nous aider moi nt d'abord le combat contre le pokémon mystérieux dans la forêt de slipwood et maintenant ça ça sent bon l'aventure tout ça du calme du calme tu es excité comme un carapuce tu ne vas pas dormir ce soir si tu continues et demain tu as de la route et bien c'est quoi tout ce ramdam on dirait que je tombe à pic moi vous avez mangé les loupiots parce que je me ferais bien un petit curry quoi ? c'est le truc à la mode en ce moment tout le monde ne parle que de ça ah ils vont nous apprendre à faire du curry voilà ça y est on va apprendre à faire du curry enfin le matin notre aventure peut commencer pour de vrai bonjour à vous chêne dresseur Nabil raconte non Nabil raconte c'est vrai que vous avez rencontré un pokémon mystérieux allez dis moi tout y'a pas grand chose à raconter j'ai presque rien vu avec tout le brouillard Nabil a essayé de le combattre mais à la fin on s'est évanoui franchement c'est flou sérieux ? c'est bizarre Nabil, 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 j'ai quelque chose pour vous allez vas-y elle a sculpté nos trucs merci ah ouais carrément elle nous a fait un petit bracelet vous recevez un poignet d'Inamax quand elle se trouve près d'une source d'énergie l'étoile de vœu certi de son poignet brille et ce qui permet de donner à un pokémon sa forme d'Inamax ce qui semble logique ce sont des poignées d'Inamax je les ai façonnées à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées merci professeur trop stylé maintenant je peux d'Inamaxer mes pokémons comme mon frangin patience Nabil d'Inamaxer ses pokémons n'est pas si simple pour qu'il puisse prendre de telles proportions il y a plusieurs conditions à réunir profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de pokémons que possible cela vous aidera aussi à remplir votre pokédex on va entrer dans l'histoire allez N.T. on fait la course jusqu'à la gare jusqu'à la gare ah on retourne à la gare ah oui d'accord très bien il n'y a pas de soucis alors attends par contre la sortie c'est où ? c'est là ok les maisons en longueur ça me semble très très bizarre N.T. j'ai un super conseil pour toi vas-y raconte-moi tu sais les pokémons dans les hautes herbes qui déboulent toujours dans nos pattes sans prévenir et bien si tu passes super lentement dans les herbes en te baissant ils t'ignoreront à l'inverse si tu siffles ils vont tous rappliquer à toute allure tu ne sais pas siffler ? c'est tout bête il suffit d'appuyer sur le stick gauche ok hé j'ai une idée si on faisait le concours de qui attrapera le plus de pokémons ? ça me va on dit qu'on se retrouve à la gare de Brasswick tu sais où on était allé chercher Tarak pas de soucis donc alors siffler du coup on peut siffler le stick gauche ah d'accord ouais ok il vient de nous voir ah lui il vient pas par contre ok ah mais attends je peux les emmener n'importe où du coup allez venez là ah ils peuvent pas aller plus loin ? si ? ça y est vas-y viens bon là on peut pêcher je pense c'est quoi là-bas qu'il y a dans l'eau ? incroyable lorsque vous voyez une sige louette dans l'eau allez c'est parti pêchons qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau ? un Magikarp yes mais j'ai pas envie de le capturer j'ai pas envie de le capturer parce que globalement on on connait Magikarp on sait ce que c'est oh on va pas on va pas faire ça quand même et là je peux pas utiliser la canne à pêche en dehors des en dehors des trucs on est d'accord si je vais sur objets rares et que j'utilise canne à pêche vous ne pouvez pas pêcher dans votre sac quoi ? ils nous ont vraiment dit vous ne pouvez pas pêcher c'est quoi ces pokémons là ? il y a des pokémons hein mais j'arrive pas à voir ah vous avez ramené la ligne trop vite ah non et c'est quoi ça ? Y ? ah c'est comme Y d'accord c'est ça qui va nous permettre de faire des échanges échanges magiques échanges cartes NT j'ai capturé un Kelo croc ah d'accord ok combat réseau profil sticker ok d'accord pas mal allons-y bah vas-y ça mort ou pas ? voilà là ça mort et c'est encore un Magikarp ok bon bah pas de pas de grand intérêt pas de grand intérêt à ce niveau là ça doit être le truc où il n'y a que des Magikarp c'est pas grave ça nous complète notre pokédex un petit peu qui sait qui qui fait du bruit hein ? ah non c'est toujours le même je regarde s'il y a d'autres pokémons hein mais pour le moment j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes pokémons oh un Voltoutou qu'est-ce qu'il fait là ? il était au milieu de nulle part bah je te capture Voltoutou clairement euh allez on va faire off la mèche je réfléchissais à ce qui était intéressant à faire mais bien sûr on va te capturer Voltoutou incroyable est-ce que je peux le capturer là alors qu'il a que alors qu'il est que à deux tiers de CPV je ne sais pas on va voir un deux trois et c'est capturé bien sûr Voltoutou j'ai pas envie de lui donner de surnoms parce que je sais pas si on va le garder définitivement dans notre de notre équipe tu me diras j'ai donné des surnoms à tout le monde euh il y a inscrit au Pokédex bien entendu non on donne pas de surnoms Voltoutou mais je vais peut-être le garder avec nous parce qu'un Pokémon électrique ça peut être intéressant à la limite on se débarrasse pour le moment de allez on se débarrasse de Nestlé pour le moment et on va garder Voltoutou allons-y ça me semble pas mal ça me semble pas mal ok oh il y a encore un un Kelo Krok juste ici j'ai juste envie de checker si les Shiny c'est fou mais ça c'est le c'est l'effet Pokémon Go tu sais t'as envie de checker tous les Pokémon alors que globalement pas d'intérêt mais euh enfin si il y a de l'intérêt parce qu'apparemment ils apparaissent pas Shiny sur la map et d'ailleurs les starters les amis étaient Shiny Lock qu'est-ce qu'il se passe là ? ah oui d'accord il y a un truc en bas à gauche qui dit que Enti tu vois il a donc Enti c'est moi il a capturé un Pokémon Minisange en tout cas les le jeu est beau je l'ai déjà répété mais euh mais le jeu est beau personnellement je trouve que le jeu est très très beau les amis regardez ce qu'il y a dans les hautes herbes j'étais en train de redémarrer la caméra et regardez un Cixaton de Galar c'est beaucoup trop cool j'étais en train de redémarrer la caméra pour que vous puissiez me voir et là c'est apparu à ce moment là euh c'est pas possible il y a tout il y a tout par ici il y a de tout on va faire vive attaque oh j'adore ok bon bah on va le capturer Cixaton de Galar c'est une femelle c'est pas grave j'aurais préféré avoir un mâle parce que Ixon a vraiment pour moi un physique de mâle mais c'est pas grave ça ira très très bien comme ça et voilà il est capturé ça nous fait encore un ajout au Pokédex c'est incroyable j'adore découvrir des Pokémon ce qui est génial c'est qu'on les voit popper en fait c'est tellement incroyable de voir popper des Pokémon que tu ne connais pas voulez vous donner un surnom à Zixaton non pas tout de suite et je pense qu'on va même pas l'ajouter à notre Pokédex on va l'envoyer dans une boîte PC on va l'envoyer dans une boîte PC parce que j'ai pas envie tout de suite de 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 le mettre dans notre équipe parce que lui on sait en quoi il évolue alors que les autres on sait pas en quoi ils évoluent et un rappel ok donc quand ça brille c'est qu'il se passe quelque chose ok alors mais moi je voudrais est-ce qu'il peut nous l'enlever là les trucs sur le côté parce que ah voilà c'est bon ça ok ça s'enlève au bout d'un moment euh allons à la gare est-ce qu'on peut acheter des Pokéballs cette fois-ci j'imagine ohé la gare est par ici je sais que c'est par là je l'ai vu j'y suis allé plusieurs fois tu sais tu sais Nabil y'a pas que toi qui est euh qui sais les choses bon allons-y on va regarder si maintenant ils vendent des Pokéballs acheter oui ils vendent bien des Pokéballs bon bah c'est parfait ça on va pouvoir en acheter allez on va en acheter une quinzaine comme ça on est sûr qu'on est pas à court de Pokéball et au cas où on tombe sur quelque chose d'incroyable et ben on pourra le capturer et ça c'est ce qu'il nous faut de toute façon on a pas envie de rater un Pokémon ce serait bête ce serait si bête moi j'ai trouvé un super Pokémon waouh t'en as plein tu vas pouvoir te monter une super équipe et il nous donne la CT40 Météor ça n'a pas de sens Nabil tiens je te donne une CT pour la peine grâce aux capsules techniques tu peux enseigner des capacités autant de fois que tu veux à tous tes Pokémon avec celle-là tu peux enseigner Météor à un de tes Pokémon c'est un cadeau du frangin le défi des arènes commence à Motorbee ou Motorbuy est-ce qu'on l'appelle Motorbuy ? allez on l'appelle Motorbuy le défi des arènes commence à Motorbuy on a qu'à prendre le train jusque là-bas allez suis-moi et ben prenons le train faut pas acheter un ticket je suis sûr faut acheter un ticket c'est sûr passez vite tous les deux ah c'est maman qu'est-ce que tu fais là ? et tu ne croyais pas quand même que t'allais t'en tirer avec un au revoir rapide ? oh que non maman t'accompagne à la gare mon trésor la professeure Magnolia nous a dit que nous a dit ce qui vous attendait tenez ça devrait vous être utile un kit de camping ok vous mettez un kit de camping ce kit permet d'installer une tente dans la zone dans les zones de camping des terres sauvages et des cuisines mais c'est vrai qu'il y a des terres sauvages en ce jeu j'avais oublié tant que vous restez avec vos partenaires tout ira bien pour vous merci maman je vais devenir maître de galard comme Tarak tu vas être trop fier de nous mais oui mon trésor allez amusez-vous bien et faites attention sur la route ne vous inquiétez pas bon on y va j'ai hâte de voir tous les dresseurs et tous les pokémons qu'on va rencontrer allez on se dépêche NT j'ai trop la est-ce qu'on voit le train qui part ou pas ? ah oui on est dans le train carrément c'est très très cool t'as vu qu'est-ce qu'ils font ? motorbike est entouré par les terres sauvages c'est super les terres sauvages il y a plein de pokémons sauvages qui s'y promènent pépère on peut aussi faire du camping ou encore aller pêcher c'est trop bien je te dis ah c'est lui qui nous parle ? celui-là je lui ai pas fait sa voix moi j'ai fait la voix de présentation je pensais que c'était une présentation visuelle les terres sauvages bienvenue dans les terres sauvages monsieur le chef de gare pourquoi on s'arrête ici ? c'est la gare des terres sauvages non ? un troupeau de moumoutons a envahi les voies et le quai il faut interrompre la circulation trop bien ! comment ça ? ben oui les terres sauvages c'est immense il y a plein de pokémons c'est notre chance de trouver pile ce qu'il nous faut pour monter l'équipe ultime et ben allons-y les terres sauvages ah et salut Marcacrin et qu'est-ce que je peux faire là ? où souhaitez-vous vous rendre ? ne pas prendre le train je ne prends pas le train bon et ben découvrons un petit peu ce qu'il y a par ici hein ? donc là on est dans les terres sauvages et en gros on peut y aller waouh c'est joli ! et c'est grand surtout bon alors hé viens voir c'est beau hein ? tu vois la ville là-bas ? c'est Motorby je sais pas comment on l'appelle d'ici à ce qu'on y arrive je suis sûr qu'on aura croisé tout plein de pokémons hé mais c'est Sonia qu'est-ce que tu fais ici ? je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère regardez-moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure et toi tu fais quoi de ta vie ? ah ouais quand même oh vous en faites pas j'ai l'habitude elle a la dent dure mais un coeur d'or et votre histoire de pokémon étrange rencontrée dans la forêt près de chez vous est autrement plus intéressante que ces radotages je vais mener l'enquête et si je découvre quelque chose grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux ça a l'air tellement galère d'être un adulte mais non ça fait un bail que je n'étais pas parti à l'aventure ça va me faire du bien de retourner sur le terrain camper, pêcher, ça m'avait manqué et moi je vais chercher des antres de pokémon dynamax pour me mesurer à eux c'est le début de mon histoire bah très bien oh la la, il faut qu'il se calme un peu le nabil les pokémon dynamax c'est pas de la tarte il vaut mieux commencer par réussir à dynamaxer son partenaire avant de s'embarquer là dedans dans les terres sauvages on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge ce sont les antres des pokémon dynamax si tu te sens de taille tu peux toujours tenter de t'approcher de l'un d'entre eux en attendant j'ai un truc pour toi c'est une boite pokémon vous mettez la boite pokémon dans la poche au jarre permet d'accéder aux boites pc du centre pokémon à tout moment pour y déposer ou en retirer des pokémon ça c'est génial cette boite pokémon te permet d'accéder aux boites pc au centre pokémon euh d'accord tu vas maintenant pouvoir changer les pokéens de ton équipe et garder les autres bien au chaud dans des boites allez fonce fais le plan de pokémon sauvage tu as un pokédex à remplir n'oublie pas les terres sauvages n'attendent que toi ok sonia merci et ben ça a l'air très très grand les terres sauvages les amis ça a l'air incroyablement grand mais on découvrira les terres sauvages demain à 17h dans le prochain épisode en attendant n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer toutes les notifications sur la petite cloche de notifications de manière à recevoir et bien la notification quand le prochain épisode sortira allez merci à tous d'avoir suivi cet épisode n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant restez comme vous êtes car vous êtes super c'était Nuciteuf Bye tout le monde merci